Bonjour Gabi, on commence à enregistrer notre cours, mais c'est comme je vous avais prévu, n'est-ce pas, notre programme il est décédé il y a longtemps, mais j'ai changé ce texte pour essayer de traiter ce thème qui est le classique, parce que d'abord j'avais pensé d'employer un article académique écrit les années 90, si je ne me trompe pas, où l'auteur qui est une référence, essaye de thématiser la question du classique en langue française et qui fait donc une espèce de panorama des emplois de ces mots dans la littérature française et tout, mais c'était une lecture beaucoup plus, disons, universitaire et donc peut-être trop fatigante pour quelques-unes, enfin pour moi aussi je pense, quand j'ai mis de côté l'un et l'autre et j'ai pensé mais putain, ce texte, cet article il est un peu fatigant, pendant que le texte de Sainte-Beuve, qui est très connu, Lala a dit qu'il y a le texte célèbre de Proust contre Sainte-Beuve, personne ne lit aujourd'hui Sainte-Beuve, il est connu seulement, enfin son nom peut-être, mais son oeuvre pas vraiment. On dit merci Proust, on dit merci Proust pour beaucoup de choses, ça c'est l'une des choses qu'on peut le remercier. C'est ça et enfin on va pouvoir en discuter, la question de Proust était assez liée à, disons, un des théorèmes, pour ainsi dire, de la façon de lire des textes littéraires proposés par Sainte-Beuve qui est, disons, prendre en compte les données biographiques pour interpréter l'oeuvre de l'auteur, mais disons, Sainte-Beuve, il n'est pas seulement l'un des grands défenseurs de cette idée, il l'a mené à des extrêmes, disons qu'on dit là, voulu écrire sur Victor Hugo, il a vécu dans sa maison pendant trois mois, il a même eu une affaire avec sa femme, et enfin ça fait partie des camps conlittéraires et tout, mais enfin, d'après ce que j'ai essayé de rechercher, c'est vrai, enfin au moins les gens le disent, alors cette idée de connaître l'auteur dont tu vas, enfin, traiter, il a mené ça à un point un peu extrême, et donc ce n'est pas un hasard que Proust, enfin, s'est révolté contre ce genre de lecture, enfin, et c'est qui, c'est Proust justement, qui a écrit à la recherche de sa chambre. Mais d'autres aussi, après on peut essayer d'en parler aussi, cette idée de la mort de l'auteur, n'est-ce pas, avec Roland Barthes, avec Foucault et tous, vient un peu de cette tradition française d'explication des textes à partir de la biographie de l'auteur, et Sainte-Beuve est un des grands proposeurs, enfin, un des grands défenseurs de cette idée. De toute façon, alors, c'est comme ça que j'explique ma décision de traiter Sainte-Beuve. Je ne sais pas si vous avez pu écouter ou lire le texte, il n'est pas tellement lent, la lecture dure quelque chose comme 35 minutes, et enfin, on va pas, on va aborder vos impressions du texte. Mais moi, personnellement, enfin, j'étais très surpris par ce que j'ai lu, hein. J'attendais quelqu'un beaucoup plus conservateur, beaucoup plus, je sais pas, ce n'est pas qu'il soit démocratique et tout, hein, mais il est plus progressiste que beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, du point de vue esthétique, du point de vue littéraire. Alors, enfin, on va pouvoir en parler. Je partage avec vous d'abord l'écran, une minute. Vous le voyez ? Oui, d'accord, super. Alors, c'est ça. On va traiter de qu'est-ce qu'un classique de Sainte-Beuve pour essayer de penser ensuite à la présence de cette idée de classique dans la pièce de Yasmina Reza, art, n'est-ce pas ? Alors, c'est bien ça. Alors, on commence par cette question qui est tout à fait, enfin, qui a l'air d'être toute simple, qui est qu'est-ce qu'un classique ? Et je vous demande, à vous, qui êtes là, à essayer de penser à votre emploi du mot classique. En portugais, classique ou classique, enfin, classique, il y a plusieurs façons de parler, d'employer ce mot comme adjectif, comme substantif, comme substantif féminin au pluriel, enfin. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, il manque un T, mais enfin, c'est bon, j'ai fait ça un peu en courant. Alors, excusez-moi. Alors, quelles sont vos idées là-dessus ? Sarah, Valkyria, Lala, Gabi, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que j'utilise le mot classique pour décrire les choses qui ont du temps, qui possèdent un temps, une quantité de temps. Oui. Alors, tu ne parles pas, disons, tu n'appelles jamais classique une musique d'il y a dix ans ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette quantité de temps, alors ? Oui, c'est... Mais la plupart du temps, c'est avec ça. Il y a, c'est moins de fois que j'utilise pour des choses qui sont nouvelles. D'accord. Ça, c'est très important, la question du temps. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est seulement pour ça ? Alors, quand tu dis que tu fais l'être classique, ou que tu étudies les classiques, c'est seulement le temps qui compte ? Je peux parler ? Oui, tout le monde peut parler. Oui. Je pense que c'est l'importance, l'impact qui l'ouvre à où sur la société, ou si même par la société contemporaine, mais peut-être après. Oui, sans doute. Oui, disons, la construction d'une valeur sociale qui est celle justement d'une influence historique, n'est-ce pas ? Au long de l'histoire, même si pas tellement aujourd'hui. Normalement, classique fait référence à quelque chose qui a été très important dans le passé, qui a été très reconnu et qui surtout compte sur cette valeur jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Très bien. Encore ? J'allais dire la même chose. Pour moi, c'est plutôt lié à tout ce qui a été canonisé, surtout à la littérature. Mais quand je dis la musique classique, c'est la musique d'érudition entre 45 000 guillemets. Et la peinture classique, c'est déjà toute une autre chose. C'est pas ce qui a été canonisé. La peinture classique, c'est la renaissance, le néo-classique, ce qui est venu avant. Et étudier les classiques, surtout quand on dit ça en portugais, c'est une autre chose. J'étudie classiques. Donc pour moi, c'est déjà une autre histoire, les gens qui étudient les grecs, le latin à la fac. Donc oui, plusieurs possibilités pour un même mot. Tout à fait. Il y en a beaucoup. Et il a là tout à fait raison. Quand on change, disons, le champ de connaissances, le mot classique, quelquefois, il fait des références vraiment à des époques différentes, à des trucs différents. Même si les gens essayent de défendre qu'il y a un fond là derrière, qui serait ce fond, je ne sais pas, d'une certaine simplicité, d'une certaine, je ne sais pas, reconnaissance, valeur intrinsèque et tout. Enfin, qui plusieurs fois revient dans des essais de conceptualisation du mot. C'est ça. Justement, alors la deuxième question, aborder justement cette question-là. Pensez à quelques exemples de classiques en littérature tout court, en littérature francophone, en cinéma, en musique. Et qu'est-ce qui vient à vos têtes ? Commençons par littérature tout court. Quelqu'un ? Quelqu'une ? Ne réfléchissez pas trop. Allez, on dit un classique de la littérature. Qu'est-ce que vous venez en tête ? Boulard. Homero. Les choses de Jacinto. Quand je pensais classique, je pensais Jacinto. Tout à fait, c'est bien ça. C'est bien de penser à un professeur des études classiques, donc Jacinto. Homère, sans doute, est une référence en contemporain. Oui. Je pense qu'il y a deux différents critérios pour la caractérisation de l'offre classique, les périodes. Et nous pensons en Platon et Homero et certaines choses qui sont dans une période historique. Et classique des canons, des canonnais, des choses qui sont célèbres, célèbres, Dostoyevsky, Servantius, Broust. Et c'est ça. Je pense que c'est deux différentes choses. C'est ça. Il y a, comme d'ailleurs Sainte-Beuve commente dans son texte, l'idée de classique proprement dite, n'est-ce pas ? Enfin, qui seraient les anciens, comme tu as dit, Homère, Platon, etc. Mais avec, je ne sais pas, le passage du temps, les gens ont commencé à employer l'idée de classique à n'importe quel champ, en essayant de chercher justement ce qui était le fondement, les références fondamentales, la période la plus haute, en quelque sorte. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ces définitions. C'est seulement ce que les gens disent. Oui, mais c'est très bien, Valkyria. Mais et si on dit littérature francophone, Sarah avait dit Baudelaire. Vous pensez encore à d'autres références, disons, majeures, classiques de la littérature francophone ? Victor Hugo, Lamartini, Lamartini, ah, je ne sais pas, Lamartini, Lamartine, oui. Camus, Mariscondé. Je ne pense pas à Baudelaire, hein. Ce n'est pas du tout le premier mot qui me vient. Si on dit Baudelaire, je ne dis pas classique, je dis moderne, mais parce que je suis très chiante dans ce point-là. Mais un grand classique de la littérature française, je dirais aussi Hugo, Zola, tous ceux qui viennent 19 avant. Donc, Molière, Boileau, Racine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on demande classique en littérature francophone, c'est déjà une espèce de contresens parce que, enfin, normalement classique, on a le penchant de le restreindre à ce qui est français. D'abord à cause de cette question du temps, non, mais d'ailleurs, il y a toute la question du prestige qui est liée à cette idée de classique. Alors, enfin, moi je pense à l'idée de classique comme, comment s'appelle-t-il, l'italien qui a écrit le texte célèbre sur le classique. C'est Petrarch ? Non, 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 je veux parler d'un italien tout récent. Il a écrit un texte qui c'est, je crois que c'est quelque chose comme ça. Que cause est un classique ? Italo Calvino, non ? Ah oui, c'est ça, Italo Calvino. Très bien. Enfin, sa définition de classique, enfin, il donne plusieurs définitions de classique dans son essai, mais c'est très intéressant parce qu'elle est une, enfin, ce sont des définitions ouvertes. Alors, c'est beaucoup moins canonisant, beaucoup moins imposant, mais il dit à chacun ses propres classiques. Alors, de ce point de vue-là, il serait intéressant justement de penser à Marie-Sconde, comme Sarah a dit, comme littérature classique francophone, Camus, etc. Mais normalement, enfin, dans ce qu'on trouve dans des manuels, pas du tout, pas du tout, n'est-ce pas ? Même chose, cinéma et musique, normalement, on va penser au point des repères anciens. Enfin, pour chaque genre, n'est-ce pas ? Pour chaque art, le cinéma serait peut-être, je ne sais pas, jusqu'aux années, quoi, 60 peut-être, quelque chose comme ça, n'est-ce pas, 70 maximum. Musique, c'est la musique classique du 18e, début du 19e, ouais, même peut-être jusqu'à la fin du 19e, mais quand on arrive à l'époque des avant-gardes, enfin, la chose commence à chier un peu, parce que quelquefois, les gens disent, ah, mais c'est classique, mais, enfin, là commence le débat. Alors, la question finale, c'est justement celle, enfin, que nous avons un peu abordée, que c'est ce que vous pensez personnellement des classiques coïncident avec l'usage le plus courant du mot classique. Nous avons vu que, d'après l'emploi de Sarah, pour elle, pas forcément, parce qu'elle arrive à considérer, par exemple, Maryse Condé un classique. Mais, enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous suivez l'emploi, disons, traditionnel du mot classique ? Vous êtes d'accord avec, disons, les classements ? Je ne sais pas si c'est être d'accord, n'est-ce pas ? Mais, tout simplement, quand vous pensez classique, vous arrivez à vous mettre là-dedans, à dire ça, c'est classique pour moi, je m'en fous du reste, ou non ? Au classique, un mot un peu qui appartient aux institutions. Je pense que il y a une autre utilisation de classique aussi, c'est pour dire, décrire une chose que tout le monde aime. Alors, par exemple, c'est une chanson classique, c'est une pièce de vêtements classique, tout le monde utilise le monde aime. Alors, je pense qu'il y a cette façon aussi. Je ne sais pas si c'est là où je réponds la question, mais... Oui, d'une certaine façon, oui, parce que là, c'est une façon de penser à classique comme quelque chose de plus proche de nous. On peut avoir une musique classique d'Eoutchen, par exemple. Moi, j'aime mes chansons d'Eoutchen qui sont classiques, mais c'est ça, oui. Alors, disons, un côté, comment on l'appelle, plus affectueux du mot. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous suivez la façon plus institutionnalisée du mot ou vous avez un rapport plus personnel ? Je pense que l'usage plus courant, ce n'est pas faux. C'est un usage que ce n'est pas rigoureux. Les personnes ou les personnes disent le mot librement sans le rigoureux. Et quand nous pensons qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que c'est ? Une chose, c'est une plus rigoureuse perspective que nous faisons. Je pense que pour traiter, coïncide, mais toutes les fois. Je pense que nous étudions les classistes, par exemple, nous pensons qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que c'est de l'importance ? Qu'est-ce que c'est plus pensé dans des courants d'usage ? Oui, je suis d'accord, Valkyria, qu'à force d'avoir tout un champ qui a été baptisé avec ce mot, nous sommes obligés de réfléchir, sinon pas toujours, mais au moins avec une certaine fréquence. Mais pourquoi on appelle ça classique et pas une autre chose ? Par exemple, nous avons une division de la temporalité de l'époque ancienne qui est partagée entre archaïque, une période archaïque, une période classique, une période hélénistique, empire romain, etc. Mais pourquoi le classique est justement entre plus ou moins 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 323, qui est l'année de la mort d'Alexandre le Grand ? Parce que ça coïncide plus ou moins avec le cime culturel qui représentait Athènes. Alors, il y a une idée de ce qu'il veut dire classique là-dedans. Pourquoi cette période est appelée classique ? La même chose pour la périodisation de l'histoire des Roms. Ça coïncide normalement avec le gouvernement d'Auguste. Quelques années avant et quelques années plus tard, c'est plus ou moins ce qu'on appelle l'époque classique romaine. Ça peut durer deux siècles plus ou moins, mais ça varie. Mais j'ose dire que ça c'est pour vous d'étudier vraiment le classique. Parce que comme moi, je pense classique, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est le classique français, le classicisme, le grand siècle de Louis XIV, etc. Ce n'est pas du tout la période grecque romaine. Et après, il y a une utilisation relativement péjorative de ces mots. Genre, ah ouais, c'est classique, donc c'est canonique, donc c'est un homme blanc, riche, hétérosexuel. Non, non, non. Je ne pense pas, je peux me tromper. Quand on pense classique, on va penser directement à la Grèce et à l'empire romain. Ça, je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis pas du tout liée à cette époque. Donc ça, c'est moins lecture. Je ne sais pas, Gabi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi non plus, tu ne fais pas des études classiques. Oui, non, je fais des études pédagogiques avec Raphaël et j'ai dormi la majorité du temps. Je pense que c'est, oui, c'est beaucoup de choses. Mais je me rappelle de l'histoire d'Iliad que Raphaël a raconté. Mais je pense que c'est, je ne sais pas quand je pense classique ou je pense les choses érudites, les choses que, normalement, on pense que ce n'est pas notre lieu. Moi, pour moi, je pense que je n'ai pas la culture pour parler de ça. Alors, je dois rester en silence. Pour moi, normalement, c'est ça. Ma mère et ma soeur, elles étudient les arts. Et toujours, quand elles commencent à parler, je dis, ok, c'est le moment que je vais sortir. Alors, pour moi, c'est ça. Oui, mais ce que vous dites est tout à fait intéressant, si bien là-là que Gabi, parce que ces côtés-là, ils ne me semblent pas sans liaison avec ce qu'on avait dit avant. Parce que quand on établit quelque chose de classique, cela a une coupure de, surtout, exclusion de ce qui n'est pas classique alors. Et donc, ceux qui n'ayant pas d'accès à ce qui est classique sont exclus. Donc, de la culture, des références artistiques et tout. Cela peut, donc, gagner cette dimension un peu négative dont Lala parle. Justement, comme une espèce de réaction. D'accord. Si certains groupes ne sont pas acceptés dans ces critères, on s'en fiche. Alors, beaucoup de l'art contemporain, l'art moderne, même l'art du 19e, n'est-ce pas, le romantisme, il advient en large partie en réaction à certaines tendances qui sont aristocratiques, et qui sont sans doute liées à ce lègue-là. Sans doute. Très bien. Très bien. On va en discuter. Tout ça fait partie de ce qu'on va parler ici. Et je suis tout à fait content avec ce que vous avez dit, parce qu'on a traité plusieurs côtés de cette idée. Alors, j'ai mis ici une définition du dictionnaire Larousse, et vous allez voir comme, enfin, plusieurs de ces idées sont là-dedans. J'ai mis seulement l'adjectif, parce que le nom, l'emploi du nom est plus ou moins le même, il est un peu plus restreint, mais l'adjectif est assez, enfin, grand. Alors, ça vient du latin. Ce n'est pas donc un hasard qu'on quelquefois pense comme l'origine de l'idée gréco-latine. Ça vient de l'antiquité. Et donc, les premiers sens liés aux mots dans le dictionnaire seront forcément ceux-là, qui appartient à l'antiquité gréco-latine, les langues classiques. Première définition. Deuxième, ce dit de certains artistes et écrivains, comme Lala avait dit, du XVIIe et d'une partie du XVIIIe, ainsi que des musiciens du XVIIIe siècle. Alors, pour le français, c'est ça. Un écrivain classique, un musicien classique appartiennent à ces périodes-là. Non pas par hasard. Lala a dit, le roi Louis XIV, les dix rois soleil, et la période, peut-être, où la France exerçait le plus d'influence politique en Europe. Troisième définition. Qui a les caractères esthétiques privilégiés par cette époque-là. Caractères inspirés des choix esthétiques de l'antiquité gréco-latine. Alors, il faut penser que beaucoup de ce qui a été fait pendant les XVIIe et les XVIIIe siècles revendiquaient la présence antique directement. Si on pense à certaines pièces de Racine, par exemple, si on pense même à Corneille, à ce qui faisait Molière, ces comédies étaient beaucoup liées à ce que les comédiens latins faisaient. surtout le latin, mais nous avons Ménondre aussi dans la comédie grecque, et comme ça de suite. Même les idées d'architecture, n'est-ce pas, des statues, des beaux-arts, l'idée des beaux-arts, n'est-ce pas, ou des belles lettres. Pensez qu'il y a encore des gens qui disent belles lettres ou qui disent beaux-arts. Qu'est-ce que c'est beau là-dedans ? C'est cette idée-là. Avoir des liaisons esthétiques avec l'antiquité gréco-latine, beauté classique. C'est ça. Enfin, je ne vais pas tout lire, mais vous avez compris. Il y a cette idée d'une présence antique, cette idée d'une régularité, d'une certaine qualité intrinsèque, en quelque sorte, liée à la beauté. Ici, pour ne pas dire qu'ils sont ethnocentriques, regardez les exemples de la quatrième définition. C'est dit, dans l'évolution artistique de telle ou de telle civilisation, d'une période où ça lie qualité technique, rationalité, harmonie. Le premier exemple, c'est la Grèce, mais le deuxième, c'est les Mayas. La période classique maya serait de 250 jusqu'à 950 après Jésus-Christ. Et enfin, c'est ça. Je ne lis pas. La sixième définition est importante pour nous. qui mérite d'appartenir à la culture générale et enseigner dans des classes, par opposition à une œuvre ou à un auteur mineur, ou qui a atteint une notoriété telle qu'il sert de modèle dans son genre. Alors, classique, comme nous allons voir bientôt, peut vouloir dire aussi ce qui est enseigné dans les classes. Du point de vue étymologique, ça peut se tenir, c'est bon ? Et comme ça, vous voyez, il y en a d'autres. Et normalement, c'est avec cette idée d'une opposition entre ce qui est classique, canonique, hégémonique, par rapport à ce qui est exclu, marginal, alors la musique folklorique, le jazz, la musique contemporaine, etc. La même chose se suit. La dixième définition familière, elle fait penser à ce que l'Allah dit, qui a ordinairement lieu dans de telles ou telles circonstances, qui ne surprend pas, habituelle. Enfin, une chose un peu différente, qu'elle est déjà trop connue et dont on s'en fiche, alors synonyme de conventionnelle. Et je pense que le reste, c'est déjà vu. C'est bon ? Alors, tout ça dans le dictionnaire. Nous n'avons pas vu le côté vraiment, disons, critique qui a été suggéré par Gabi et Lala, quoique il aurait pu être là. Classique, quelque chose lié à l'élite, dont les autres classes sont exclues, parce que ça fait partie de la définition du mot, même du point de vue étymologique. C'est bon ? Je ne sais pas, vous avez pu écouter le texte de Sainte-Beuve ou le lire ? Qu'est-ce qu'un classique ? Parce que si oui, je voulais savoir vos impressions là-dessus, qu'est-ce que vous avez trouvé du texte, des propositions de l'auteur, avant qu'on en parle. Quelqu'une parle ? Merci pour mon premier lieu. Merci pour la lecture sur YouTube. C'est très utile. J'ai lu, je ne sais pas si j'ai compris exactement les positions du texte, mais il y a son idée très intéressante qu'il est là à présenter, les critiques de Goethe, par exemple. Je ne sais pas, je pense qu'il me semble plus progressive dans les plus hauteurs de son époque. Il a dit plus d'une fois qu'il faut penser plus aux offres dans les traditionnels. Je ne sais pas, je pense que c'est plus inclusif. Tout à fait. Tout à fait, Valkyria. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et moi, je suis partisan des lectures audio. Alors, quand je ne trouve pas de lecture audio sur Internet, je l'ai fait moi-même. Je sais qu'il y a quelquefois de problèmes de prononciation. Alors, ce n'est pas exactement comment un francophone prononcerait, mais on s'en fiche. L'idée, c'est d'essayer de pratiquer en plusieurs dimensions à la fois. Je pense que lire seulement un texte, c'est une expérience intéressante, mais pouvoir lire et l'écouter en même temps, c'est toujours super. Lire, écouter et après répéter, c'est encore mieux. Si on peut pratiquer comme ça, je pense qu'on apprend beaucoup à prononcer quelques mots. Enfin, à entraîner la prononciation. C'est pour ça que je fais ça. Mais merci, Valkyria. Les autres, des opinions là-dessus? J'adore la lecture audio aussi. J'adore écouter. Mais et le texte? Je suis d'accord avec Valkyria, ce qu'elle a dit. Je n'ai pas pensé beaucoup de choses. D'accord, on va voir bientôt jusqu'à quel point il est progressiste ou pas, parce que c'est ça. La définition de progressiste va dépendre beaucoup de ce qu'on considère comme conservateur à l'époque. Et il faut penser qu'un lieu comme la France et surtout Paris à cette époque, 1850, le grand siècle de la littérature française, disons moderne, où la France était véritablement une référence mondiale. Nous pouvons être sûr de ça de plusieurs façons. Par exemple, il y a une écrivaine qui s'appelle Casanova, Pascal Casanova, qui a écrit un livre qui s'appelle République mondiale des lettres. Elle défend l'idée que beaucoup d'écrivains se faisaient publier en français pendant le 19e jusqu'à la moitié du 20e. Et là, on peut penser à plusieurs écrivains qui étaient même d'autres nationalités et qui allaient en France pour se faire traduire et publier. Justement parce qu'être publié en France avait un tel prestige que cela, quelquefois, signifiait devenir prestigieux dans leur propre pays. Alors, il valait mieux d'être publié en français, en France, que, je ne sais pas, de se faire publier dans le cas de Ibsen, c'est passé Norvège, je pense, Samuel Beckett, les années, le 20e siècle, l'Irlande, même Joyce, et comme ça de suite. Les autres exemples me fuient maintenant, mais il y en a beaucoup. Elle parle de beaucoup d'écrivains qui se font publier d'abord en français ou en même temps en français. Et même au niveau des arts, on peut penser à, surtout à cette époque du 19e siècle, tous les artistes allaient en France. Enfin, Picasso habitaient à Paris, même s'il était espagnol, Dalí, même chose. Enfin, tout le monde allait à Paris parce que c'était Paris. C'est ça, c'est ça. Hemingway, il a un livre des années 20, je pense, qui s'appelle Paris, c'est une fête. Enfin, c'est en anglais. Paris, c'est une fête. C'est justement cette idée-là. Et c'est bon. Alors, énorme prestige de cette littérature. Et donc, il est, on peut l'espérer, sans doute, une littérature très exigeante. Alors, ce n'est pas facile de se faire reconnaître quand tout le monde veut se faire reconnaître dans un lieu comme celui-ci. Et Sainte-Beuve, il arrive à une position de critique littéraire très forte à cette époque. Il arrivait véritablement à construire et à détruire des réputations dans ses causeries du lundi, qui étaient des textes qu'il publiait toutes les semaines, alors hebdomadairement, alors au journal. Et cette publication, ensuite, a été réunie en plusieurs tomes parce que, enfin, Sainte-Beuve écrivait beaucoup. Et toujours, ou presque toujours, avec ce côté un peu biographique. C'est bon. Il est, enfin, quand on travaille avec cette idée des écoles littéraires, beaucoup plus liées aux écrivains dites romantiques qu'à ceux d'autres mouvements qui sont venus après ou même avant. Et ça se voit dans quelques positions qu'il défend dans ce texte. Qu'est-ce qu'un classique ? Parce que si on demande à un romantique de définir un classique, il ne va justement pas forcément donner la définition établie, conventionnelle, institutionnalisée du mot. Et c'est pour ça que ce texte, donc, a un peu l'air idiosyncratique, en quelque sorte. Pas tellement, mais jusqu'à un certain point, oui. La définition ordinaire, selon l'auteur, c'est un classique, d'après la définition ordinaire, c'est un auteur ancien, déjà consacré dans l'admiration et qui fait autorité en son genre. Le mot classique, pris en ce sens, commence à paraître chez les romans. Chez eux, on appelait proprement classiqui, non tous les citoyens de diverses classes, mais ceux de la première seulement, et qui possédaient au moins un revenu d'un certain chiffre déterminé. Là, c'est une information très importante. La première définition de classique en latin est liée à un critère social-économique. Alors, être de la classe voulait dire être de la seule classe qui importait du point de vue économique, c'est-à-dire les plus riches, les aristocrates, pendant que tous les autres étaient infraclassèmes. Il va dire ça par la suite. Tous ceux qui possédaient un revenu inférieur étaient désignés par la dénomination infraclassème, au-dessous de la classe par excellence. Au figuré, et là, c'est un sens figuré, le mot classique se trouve employé par, dont au lugel, et appliqué aux écrivains. Un écrivain de valeurs et de marques, là, c'est la traduction littérale, un écrivain de valeurs, un écrivain classique et de marques, c'est un écrivain qui compte, qui a du bien au soleil, et qui n'est pas confondu dans la foule de prolétaires. Et quand il utilise ce mot ici, ce n'est pas un hasard, parce que la définition de au lugel contient déjà les mots prolétarius. Alors, au lugel construit déjà cette opposition entre classique et prolétaire, et c'est très intéressant que, on va parler bientôt, le mot classique, il va tomber en déçuétude pendant le Moyen-Âge, et il va revenir seulement, plus ou moins à l'époque de la Renaissance, le 15e siècle. Mais le mot prolétaire, il va revenir plus ou moins à cette époque de Sainte-Beuve. Il y a un écrivain socialiste, ou pré-socialiste, qui s'appelle Sismondi, qui a été lu, fréquenté par Marx, par Engels, et c'est d'où les deux vont prendre l'idée de prolétarius, ou prolétaire, pour parler de la masse des travailleurs de son époque, comme une comparaison avec celle des travailleurs de l'époque romaine. C'est bon, alors, c'est une appropriation de cette idée antique, qui est dans l'idée de prolétaire, et qui me semble moins intéressante, parce que le côté des classes, il est très clair dans le mot prolétaire. Là, il n'y a pas de doute. Mais dans le mot classique, il n'arrive pas toujours à être tellement clair. Je ne sais pas si quand on dit classique, vous pensez littéralement à élite, élite économique, riche, des choses liées à cette idée-là, parce que je pense que l'époque de l'illuminisme est arrivée à faire une coupure entre l'association de classique avec classe sociale. C'est une hypothèse personnelle, je n'ai jamais vu personne dire ça, mais il faut essayer de comprendre pourquoi le côté de classe sociale disparaît de l'emploi du mot classique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites, c'est bon. Non, parce que je m'intéresse à ce sujet et des arguments contraires seraient tout à fait intéressants pour moi. Sinon, je continue. Il y a une chose intéressante dans le thèse, quand l'auteur parle des moyens à l'ége, il a un valeur pour l'idée qu'il dit que les moyens manquent de goûts. C'est terrible. Thomas Jaquin, c'est maravillant en son style, c'est un classique complètement. Il y a un buté dans le texte, c'est incroyable la summa théologique et comme l'auteur parle qu'il manque des classiques intéressants, les moyens s'excluent. C'est ça, exclu. Tout à fait. Tout à fait. Oui, justement, parce que notre modernité et les concepts avec lesquels elle travaille ont été forgés par la Renaissance. Alors, comme les hommes de la Renaissance, même s'ils étaient pour la plupart catholiques, chrétiens et tous, ils voulaient se démarquer du point de vue linguistique et culturel de ceux qui venaient juste avant. Alors, ils ont créé cette idée de Moyen-Âge. Enfin, cette idée n'a jamais existé avant. Elle est littéralement créée, le XIVe siècle, pour essayer d'établir une coupure temporelle entre notre présent, le XIVe, le XVe siècle, et l'Antiquité. Cette coupure, elle est Moyen-Âge. Rien de bon s'est passé au Moyen-Âge dans ce genre de périodisation. Nous, Renaissance, nous appelons justement Renaissance parce que nous faisons renaître la grandeur de l'Antiquité. pendant que tout ce qui s'est passé entre, disons, la chute de Rome en 457 et plus ou moins la chute de Constantinople, peu importe. Alors, presque mille ans d'obscurité, de manque de sagesse. Oui. Très bien observé. Très bien observé, Valqueria. L'auteur, il suit cette périodisation et cette idée. Sans doute. Il n'a presque pas d'auteur médiéval. Il y a Dante dont il parle. Je ne sais ni même pas s'il mentionne Pétrarch, par exemple, ou Bocas. Je pense que non. Je pense qu'il parle seulement de Dante. Très bien. Mais ici, je parle des anciens et des modernes parce que d'ailleurs, c'est lui qui mentionne cette question parce que voyons la citation. Pour les modernes, à l'origine, les vrais, les seuls classiques furent naturellement les anciens. Les Grecs, par un singulier bonheur et un allègement facile de l'esprit, n'eurent d'autres classiques qu'eux-mêmes, étaient d'abord les seuls classiques des Romains qui prirent peine et s'ingénièrent à les imiter. Ça, c'est une idée culturelle traditionnelle que les Grecs sont l'origine, ils ne dépendent de personne. Les Romains qui sont venus ensuite dépendent des Grecs. Ça, c'est une grande construction européenne. Les Grecs dépendaient de beaucoup de civilisations, mais ça donnerait beaucoup à parler. Pour être court, ils dépendaient au moins de la civilisation égyptienne, des Phéniciens, en quelque sorte aussi des Hittites. Mais l'idée, c'est que les Romains dépendaient des Grecs, qui, donc, les Grecs étaient les seuls classiques pour les Romains, et qui les deux, les Gréco-Romains, faisaient un ensemble qui est devenu les classiques de l'Europe. Il va ici médire du Moyen-Âge, ensuite, il dit, le Moyen-Âge qui n'était pas aussi ignorant de l'antiquité latine qu'on lui croirait, mais qui manquait de mesure et d'égout, comme Valkyria suggérait, confondit les rangs et les ordres, c'est-à-dire, il ne reconnaissait pas les hiérarchies. Ovid fut traité sur un meilleur pied qu'Omer, et Boès parut un classique pour le moins égal à Platon. La Renaissance des lettres, au 15e et au 16e siècle, vint éclaircir cette langue de confusion et alors seulement les admirations se graduèrent. Donc, il reconnaît l'importance de la Renaissance pour mettre des choses dans leur place. C'est très intéressant parce que avoir les choses dans leur place, c'est avoir les choses comme on les connaît. Mais il naturalise ça. Ça a été une construction qui a d'ailleurs changé un peu, pas beaucoup, mais qui aurait pu être différente. C'est bon ? Alors, cette temporalité, elle est importante d'avoir en tête. Juste ça, Raphaël. Vas-y. Est-ce que tu peux revenir un peu ? Oui. Je ne sais pas si je me trompe parce que j'avoue que je n'ai pas lu le texte. Une terrible prof. Mais quand on dit les anciens et les modernes, il y a une grande querelle connue dans l'histoire de la critique littéraire en France. C'est justement la querelle des anciens et des modernes. C'était quoi ? Au 14e, au 15e siècle. Et c'était justement... C'était après ? Je ne sais plus. Si, si, c'était avec Richelieu. Oui, c'était avec Louis XIV. La date, c'est compliqué. Mais il y avait justement cette idée de qui allait vaincre dans le monde de l'être ? Les anciens ou les modernes ? Et c'est très bizarre parce que les anciens, oui, on avait... Ils faisaient les loges d'Homère et tout ça, mais pour les modernes, c'était Perrault, si je ne me trompe pas, et Molière aussi. Et pour eux, les modernes, c'était faire la loge du roi. C'était pas... C'était une langue très classique. C'était une structure très classique, mais le sujet va se changer. C'est pas faire la traduction entre 45 000 guillemets et une période historique. Qu'est-ce que c'est la traduction au 17e, 16e, pendant cette époque ? C'était plus cette idée de faire renaître l'Antiquité, mais de faire apparaître l'Antiquité dans les loges du moderne. Je ne sais pas si je me suis faite comprendre, mais... Ouais, je pense que c'est bien de penser à ça parce qu'ils sont... En France, enfin, il y a toujours cette traduction de penser la querelle des anciens et des modernes. Ça fait partie de son histoire, l'histoire de la critique littéraire. Donc, juste un petit parenthèse, mais vas-y, tu continues. Ah non, mais c'est pas une parenthèse, pas du tout, parce qu'il traite de ça et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette opposition, comme tu as très bien suggéré, pour nous aujourd'hui, elle semble un peu... Enfin, on dit, mais putain, de quoi elle parle en fin de compte ? Ce sont les uns contre les autres et les uns appuient les anciens et les autres disent qu'appuient les modernes, mais ceux qui appuient les modernes appuient ceux qui appuient les anciens. Vous voyez, parce que ceux qui étaient considérés modernes étaient justement Racine, Boileau, La Fontaine et tous disaient, mais les anciens sont meilleurs que nous. Alors, enfin, ça nous semble un peu une discussion difficile à comprendre, mais l'auteur, il va en parler bientôt et vous allez voir que ça peut avoir un certain sens parce que, d'après une certaine idée de mimesis, alors d'imitation, qui comptait beaucoup pour les modernes, pardon, pour les anciens dans cette querelle, les anciens étaient insurmontables en quelque sorte. Ils étaient des modèles à suivre intégralement. On sait que ça, c'est une construction idéologique aussi. Mais il disait, nous ne pouvons jamais dépasser au maître, nous ne pouvons jamais dépasser Virgile. Mais les modernes disaient, non, nous le pouvons, ou plutôt si, nous le pouvons et nous l'avons déjà fait en plusieurs domaines. Alors, ils utilisent beaucoup les sciences pour montrer que les modernes sont plus grands, sont plus importants que les anciens et la querelle, elle s'est déteinte dans des questions littéraires justement parce qu'en termes littéraires, il est beaucoup plus difficile de faire l'évaluation. Mais, tu as très bien remarqué, ça c'est une question importante pour eux surtout du point de vue pédagogique aussi. Parce que si on pense à ce qui était lu dans l'éducation française jusqu'à la fin du 19ème étaient les anciens et d'ailleurs étaient les anciens en latin, ce n'était pas ni même en français. Oui, très bien. Ensuite, il va parler des classiques modernes dans le sens que nous avons plus ou moins traité. Il va parler des classiques italiennes, Dante, il ne parle pas mais Petrarch, Bocas, les Espagnols Cervantes, Calderon de la Barca, les Anglais Shakespeare et les Français. Et c'est très intéressant parce que là, c'est justement le moment où il va parler de la querelle. Il se vit alors au 17ème siècle, plus ou moins 1650, 1670, une contradiction singulière et piquante lors de cette querelle des anciens et des modernes. Les hommes les plus épris des merveilles de ce siècle de Louis-le-Grand et qui allaient jusqu'à sacrifier tous les anciens au moderne, ces hommes dont Perrault était le chef, tendaient à exalter et à consacrer ceux-là même qui y rencontraient pour contradicteurs le plus ardents et pour adversaires. Boileau vengeait et soutenait avec colère les anciens contre Perrault qui préconisaient le moderne, c'est-à-dire Corneille, Molière, Pascal, enfin, qui sont devenus des classiques de cette époque mais à l'époque ils étaient les modernes et c'est ça la contradiction dont Sainte-Beuve parle ici. La Fontaine par exemple, il se disait moderne mais dans quelques décennies il est devenu classique comme, je ne sais pas, comme n'importe quel classique conscient. Perrault si, c'est un grand classique. Les enfants apprennent par cœur à l'école les contes de fées de Perrault. Leur devoir à l'école c'est mémoriser les contes de fées ou les fables pour réciter à l'école. Six ans, sept ans, c'est ça les cours de français au collège en France. C'est apprendre par cœur le texte et réciter devant la classe. Et c'est quoi la fontaine Perrault. Et c'est ça, ceux qui étaient modernes, enfin qui luttaient pour le moderne à l'époque et qui entraient en classe deviennent classiques. C'est ça, littéralement. Alors, c'est curieux parce que par la suite il va entrer dans des débats qui nous semblent petits maintenant mais qui étaient énormes à l'époque qui étaient justement les débats entre les classiques entre guillemets parce que, enfin, vous avez déjà compris que la définition des classiques elle est tout sauf claire, tout sauf simple et les romantiques. et il va dire que le dictionnaire de l'académie il varie la définition des classiques selon les débats de l'époque. Alors, la définition de 1694 était simple. Un auteur ancien fort à prouver et qui fait autorité dans la matière qu'il traite. Pas. Pas de problème. Mais en 1835 quand il y avait une énorme dispute entre les romantiques d'après une certaine influence allemande mais qui en France comptait déjà Lamartine, Victor Hugo et d'autres se disputaient ou se battaient contre les académiciens les littérateurs d'académie donc les académiciens ont proposé une définition en 1835 beaucoup plus étroite. les dictionnaires définissaient auteurs classiques comme ceux qui sont devenus modèles dans une langue quelconque et dans tous les articles qui suivent ces expressions de modèles règles établies pour la composition et le style règles strictes de l'art auxquelles on doit se conformer reviennent continuellement. Pourquoi ? Pour garder l'idée d'un modèle pour garder l'idée des règles et Sainte-Beuve certainement a son parti là-dedans parce que comme il s'identifie plutôt romantique il est critique de cette idée d'avoir des modèles de suivre des règles il s'en fiche un peu de l'idée des rhétoriques une rhétorique qui est modélère paradigmatique et il va exprimer ça par la suite quand il dit que c'était des définitions en vue de l'ennemi définir classique par opposition à romantique c'est bon ? alors c'est très intéressant d'avoir ça en tête parce que c'est le prochain parce que le classique est un lieu de dispute si on lit le texte de Sainte-Beuve qui a été écrit en 1850 l'un des premiers à réfléchir sur ce lieu de dispute il est possible de comprendre que la définition est et a toujours été entourée par des disputes de tous genres des tensions économiques et sociales d'abord comme nous avons vu la liaison entre classique et élite elle est fondamentale pour le mot classicus à l'antiquité des disputes pédagogiques si vous voulez philosophico-littéraires alors rationalisme comme représentant des classiques par opposition aux empiristes nous pouvons dire ceux qui étaient plus conservateurs en termes d'éducation par opposition à ceux qui étaient plus progressistes l'idée d'un canon n'est-ce pas d'avoir des auteurs canoniques normalement en latin par opposition à ceux qui déffendaient l'emploi du français dans l'école et finalement des disputes entre différentes conceptions d'art aussi le classisme par opposition à le romantisme et c'est intéressant de penser qu'on peut essayer de sortir de ces disputes en proposant une définition neutre mais il est finalement impossible de réussir à ne pas s'aligner d'une façon quelconque avec ces disputes-là avec les parties dans ces disputes-là puisque ces tensions et ces disputes sont traversées par des intérêts liés les uns avec les autres alors ce n'est pas seulement qu'on peut dire je m'en fous des questions économiques je m'intéresse seulement aux questions philosophiques alors je pense que je ne sais pas nous sommes nés avec la raison humaine qui est différente de toute autre forme de pensée et donc moi je suis plutôt pour les expressions artistiques classiques si tu fais ce choix tu t'alignes forcément dans des autres domaines qui sont économiques qui sont artistiques qui sont esthétiques et comme ça de suite c'est bon c'est pour ça qu'on n'a pas tort de suggérer donc qu'une poétique classique comme celle d'Aristote qui est citée positivement par Sainte-Beuve à partir de l'idée de l'unité de l'œuvre est une poétique de classe c'est bon la première fois que j'ai pensé à ça j'étais en doute mais après des études j'ai vu que oui on peut l'affirmer toujours où il y a la configuration d'une poétique dite classique ou des règles dites classiques normalement ça est lié à à des questions économiques aussi c'est bon c'est ça ce que je veux dire Gabi en quelque sorte dans son commentaire de la question de l'exclusion du classique suggérer quelque chose de ce côté-là et je ne sais pas ce que vous pensez parce que maintenant l'élite économique normalement ne veut rien dire du point de vue culturel surtout au Brésil n'est-ce pas nous avons une élite qui s'en fiche de l'art qui s'en fiche de la culture qui s'en fiche un peu de tout sauf l'argent mais je pense que ça a encore ce côté-là je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez vous pensez que disons l'art prestigieux la littérature prestigieuse elle garde encore une coupure de classe sociale de classe économique ou non pas vraiment je pense que la dimension économique c'est un tout j'ai j'ai pensé sur les modes que nous usagent pour décrire une bonne chose et c'est le mode typique caractériste de l'économique dimension c'est nous nous c'est nous ouvrir succès et c'est difficile penser en un monde qui n'a pas une connotation économique pour toutes les choses c'est intéressant pour les arts les les amis tout c'est riche c'est succès toutes les bonnes choses c'est économique tout à fait Valkyria cette disons métaphorologie des questions disons non pas des questions des dimensions considérées bonnes des dimensions considérées excellentes font partir de ce système qui est beaucoup plus large qui a donc ce côté économique mais nous pouvons dire il y a un côté racial qu'est-ce qui veut dire éclairer qu'est-ce qui veut dire enfin penser à toute la métaphore de l'illumination des lumières de ce qui est en quelque sorte maintenant il me manque mais si on pense obscurcir dénaigrir quoi de plus noircir ce sont là des métaphores justement péjoratives en quelque sorte qui négativisent la chose adjectivée et qui ont ce côté racial aussi alors il y a un côté de classe il y a un côté de race et enfin il ne fallait pas aller très loin très loin mais il y a un côté des genres aussi dans des questions de classiques il aurait pu être possible de montrer ça avec des exemples directs mais sans beaucoup penser si on consulte un dictionnaire quels sont les synonymes de hommes par exemple et quels sont les synonymes de femmes on voit que la langue non seulement française la langue portugaise aussi elle est très machiste elle est très misogyne normalement femme vient lier à des métiers sexuels prostituées on a femme facile femme à homme quoi de plus chauffeuse masseuse il y en a plusieurs exemples des professions aux féminins qui sont employées comme des synonymes de prostituées pendant que les hommes non les hommes c'est des hommes politiques des hommes d'affaires un homme à femme et un homme qui a du succès justement avec des femmes alors oui sans doute la conclusion est que toutes les choses sont historiques sociales il n'y a pas naturel au classique ce n'est pas naturel c'est toute la construction qui dépend des temples des historiens des classes tout à fait Valqueria je suis tout à fait d'accord d'ailleurs ce texte de Sainte-Beuve il m'a surpris positivement justement parce qu'il travaille avec cette idée là il montre enfin lui personnellement il a une conception des classiques qui pourrait être essentialiste ou essentialisante mais l'auteur il est conscient qu'il s'agit d'une construction historique qu'il a été d'une certaine façon mais qu'il aurait pu être d'une autre et ça il laisse très clair qu'on parle de Pope et Shakespeare il dit Pope au début était beaucoup plus classique que Shakespeare mais avec le temps Shakespeare a eu le dessus et qui connaît Pope aujourd'hui en France très peu de gens mais tout le monde connaît au moins d'entendre parler Shakespeare alors oui c'est une construction historique sans doute comme le langage comme les langues très bien je ne sais pas si les autres veulent commenter quelque chose sinon non parce que j'avais sauté comment Sainte-Beuve comprends le classique et je vais revenir parce que je sais que vous toutes avez étudié ou étudié encore des questions liées à la fac des lettres alors il y a un texte très connu de T.S. Eliot qui s'appelle Talon Tradition et Talon Individuel Tradition and Individual Talent quelque chose comme ça c'est un texte des années 20 si je ne me trompe pas 1920 et Eliot va essayer de proposer aux Anglais le besoin de créer une tradition littéraire comme celle de France et sa définition des traditions littéraires est très très proche à ce que Sainte-Beuve propose ici voyez comment il définit le classique un vrai classique comme j'aimerais à l'entendre définir c'est un auteur qui a enrichi l'esprit humain qui en a réellement augmenté le trésor qui lui a fait faire un pas de plus qui a découvert quelques vérités morales non équivoques ou ressaisi quelques passions éternelles dans ce cœur où tout semblait connu et exploré qui a rendu sa pensée son observation ou son invention sous une forme n'importe laquelle mais large et grande fine et sensée saine et belle en soi qui a parlé à tous dans un style à lui et qui se trouve aussi celui de tout le monde dans un style nouveau sans néologisme nouveau et antique aisement contemporain de tous les âges un tel classique a pu être un moment révolutionnaire il a pu le paraître du moins mais il ne l'est pas il n'a fait main basse d'abord autour de lui il n'a renversé ce qui le gênait que pour établir bien vite l'équilibre au profit de l'ordre et du beau alors si vous faites attention il suggère l'idée d'une espèce de système où il y a des choses à découvrir alors des espaces encore à être remplis et une fois qu'une nouvelle œuvre entre dans ce système tout le système doit se reconfigurer pour accepter cette nouvelle œuvre cette idée d'équilibre dont il parle à la fin est très importante pour comprendre ça c'est exactement la même idée de système littéraire de Eliot écrite 60 ans 70 ans plus tard et nous pouvons certainement contester à mon avis nous devons contester cette idée d'un système qui est régularisé comme ça pour tout le monde parce que ça aussi c'est une création historique qui peut être plus ou moins imposée qui peut avoir plus ou moins de validité selon les cas mais de toute façon est très intéressant comme il est ouvert au procès historique il ne pense pas un canon comme quelque chose fermé de son point de vue si une œuvre même découverte beaucoup plus tard ajoute quelque chose à l'expérience humaine littéraire elle doit faire partie de ce classique c'est bon alors j'ai trouvé ça intéressant un bon exemple désolé Vakir allez ok c'est juste un bon exemple c'est Shakespeare lui-même qui à son époque était détesté et quelques années plus tard il devient hyper célèbre et puis voilà il est devenu un grand classique mais à son époque c'était c'était de la merde donc c'est ça très populaire disons populaire dans le sens quelque chose vulgaire c'est ça oui très bien Shakespeare il est pris fréquemment avec comme cette image d'un romantisme avant la lettre c'est pas quelqu'un qui cassait les règles qui s'en fichait un peu de ce que pensaient les élites et qui finalement a été approprié par ces élites quelques décennies plus tard comme un grand classique de la langue anglaise vas-y Valkyria on a une petite chose que quand j'ai lu cette passage après quand il dit que le classique c'est une personne qui écrit sans néologisme j'ai pensé que Mme Rosa qui est notre grand classique qui est néologiste de début au fond est ouvre oui mais là sans doute c'est son côté conservateur en termes linguistiques l'idée que pour être nouveau il ne fallait pas créer des mots nouveaux ce qui est compréhensible un grand écrivain ou une grande écrivaine n'est pas forcément quelqu'un qui invente des mots mais ce n'est pas quelque chose là il essaie d'imposer cette non-création comme quelque chose enfin forcé comme quelque chose incontournable mais non on pourrait penser même à d'autres je ne sais pas à Joyce aussi Joyce invente beaucoup de mots qui de plus Shakespeare oui Shakespeare lui-même Shakespeare oui dans la philosophie beaucoup d'oeuvres philosophiques sont devenues non seulement célèbres mais très importantes parce qu'elles ont inventé un nouveau langage c'est le cas des Kant n'est-ce pas Kant l'allemand il aide c'est là parce que justement l'idée d'agglutination marche bien pour penser à ça mais Kant a inventé beaucoup de mots beaucoup de termes nouveaux dans la langue allemande c'est ça sans doute enfin là il va donner la définition de Goethe et elle est intéressante parce que j'appelle le classique le saint et le romantique le malade enfin je ne vais pas lire le reste mais là c'est le Goethe du début du 19e siècle alors ce n'est pas le Goethe des souffrances du jeune Werther c'est un Goethe qui avait déjà oublié son passé romantique et qui essayait de marquer ses positions contre les frères Schlegel contre un peu Hegel lui-même qui était le Goethe de comment s'appelle de Weimar n'est-ce pas le Goethe de Weimar très classique très lié aux aristocraties allemandes et donc c'est pour ça qu'il est cité ici je ne vais pas avoir le temps d'entrer ici parce que comme je commence à parler de ce sujet je parle beaucoup mais la centralité des Grecs et d'Homènes je mets un point d'interrogation justement parce que cela est une donnée de ce texte si vous faites attention il donne des exemples de plusieurs peuples de plusieurs époques mais regardez quand il va partir pour les définitions des principes c'est toujours des points de repère grecs ça c'est une question de la valorisation du grec au 19ème siècle certainement très lié à ce que les allemands ont fait au début du siècle mais ils ont été suivis ensuite en France en Allemagne un peu partout en Allemagne en Angleterre et un peu partout regardez ce qu'il dit d'Homènes qui est très intéressant et là il essayait de penser à l'idée de construire un temple avec tous les littérateurs de toute époque il dit avant de fixer et d'arrêter ces idées à cet égard j'aimerais à ce que tout libre-esprit fit auparavant son tour du monde et se donna le spectacle des diverses littératures dans leur vigueur primitive et leur infinie variété qui verrait-il un Homère avant tout le père du monde classique mais qui lui-même est encore moins certainement un individu simple et bien distinct que l'expression vaste et vivante d'une époque toute entière et d'une civilisation à demi-barbare ça c'est un lieu commun établi depuis Vico c'est bon Vico de la Tiennes et Nouvelles de 1735 première édition où il disait Homère n'a jamais existé Homère est l'invention du peuple grec pour attribuer ces deux grandes épopées qui sont l'Iliade et l'Odyssée mais regardez comment on suit ce paragraphe pour en faire un classique proprement dit alors pour faire d'Homère un classique proprement dit il a fallu lui prêter après coup c'est à dire après un dessin un plan des intentions littéraires des qualités d'aticisme et d'urbanité auxquelles il n'avait certes jamais songé dans le développement abondant de ses inspirations naturelles alors conscience très claire du procès historique il n'y a rien qui n'est classique les choses deviennent classiques avec la réception donnée à ses oeuvres dans le cas d'Homère même dans les interventions directes dans ses oeuvres dans le procès des transmissions enfin ensuite il va parler d'Échil Sophoque peu importe mais les grecs éprouvent d'une certaine prédilection dans le goût dans les préférences de Sainte-Beuve c'est bon enfin j'ai déjà parlé du mention historique de la construction du classique je ne vais pas en mentionner c'est bon et il va finir son texte d'une façon à mon avis très intéressante parce qu'elle devient finalement un peu ouverte il dessine ce temple où il y a je ne sais pas une colline consacrée à Homère une colline consacrée à Virgile Dante et d'autres une colline et comme ça de suite il essaie de construire une espèce de géographie avec beaucoup de littérateurs classiques de l'histoire littéraire du monde d'ailleurs il inclut des auteurs orientaux il fait mention à des auteurs hindous ou à des auteurs d'autres civilisations un peu à guise de je ne sais pas de multiculturalisme avant la lettre un certain comment dire un impérialisme français qui essaie de de reconnaître les qualités des subordonnés en quelque sorte mais il finit comme ça voilà nos classiques l'imagination de chacun peut achever le dessin et même choisir son groupe préféré car il faut choisir la première condition du goût après avoir tout compris est de ne pas voyager sans cesse mais de s'asseoir une fois et de se fixer peu importe ce qu'il va dire par la suite il va parler ici du juif errant enfin c'est une pièce qui traite de cette figure de la mythologie juive c'est enfin le juif qui n'a pas de maison qui doit errer tout le temps et ensuite il va parler du besoin de la lecture l'importance de démarrer longtemps et de lire et de connaître et d'avoir le temps de cette lecture mais ce qui m'intéresse ici c'est qu'il finit avec cette idée de il faut demander aux auteurs qu'on lit que dirait-il de nous cette idée elle me semble intéressante parce que elle illustre le poids de la tradition ce sujet a été traité plusieurs fois avec l'idée qu'une grande tradition elle peut devenir tellement lourde qu'elle détruit ceux qui sont les postérieurs et cette question posée par par Sainte-Beuve maintenant c'est ce qui Elliot dans le texte que j'ai déjà cité suggérait que tout écrivain devait se poser avant d'écrire un poème des mondes Homer qu'est-ce que tu penserais de ce poème Saphos qu'est-ce que tu penserais de ce poème si tu écris une oeuvre philosophique demande Platon qu'est-ce que tu penses de mon oeuvre philosophique enfin ça c'est terrible ça c'est une tradition spectrale qui vient nous hanter et qui devient véritablement un poids très lourd c'est ce que Blum appelle l'angoisse de l'influence il a une oeuvre de littérature il parle de angouche d'influence the anxiety of influence enfin c'est ça mais qui est construite dans ces grandes traditions littéraires comme celle de Sainte-Beuve comme celle de T.S.E.L. et que certainement compte beaucoup pour nous brésiliens aussi essayer de penser à ce que veut dire écrire quand tu écris une nouvelle quand tu écris un conte quelque chose comme ça qu'est-ce que Clarisse Lispector penserait de ce que j'écris qu'est-ce que Drummond penserait de mon poème enfin franchement c'est paralysant là on n'écrit plus mais je ne vais jamais faire ça jamais oui parce que j'ai déjà cette sensation alors mais c'est ça c'est un peu cette idée de système littéraire elle est très comment dire très lourde finalement parce qu'elle travaille avec l'idée que l'humanité avance peu à peu elle connaît certains progrès et que si tu ne ne travailles pas en proposant des choses nouvelles tu ne comptes pas alors tu fais partie des auteurs mineurs de ceux qui passeront et franchement la littérature ne doit pas se restreindre à ça pour moi ça c'est très petit franchement alors savoir lire la littérature c'est seulement reconnaître ce qui a créé quelque chose dans les sentiments du coeur humain franchement ça n'est pas si objectif que ça l'expérience littéraire elle est beaucoup plus construite dans l'acte de lecture alors avec les expériences personnelles qu'avec quelque chose de mesurable avec une règle comme ça ah d'accord tu as avancé un peu alors ton nom sera dans les canons des classiques alors seulement pour dire ce texte il est progressiste jusqu'à un certain point pour son époque mais ce n'est pas quelque chose à être sous-signé n'importe comment moi je je n'accompagne pas la définition de Sainte-Beuve de classique pour moi elle est ouverte pour son époque mais certainement pas pour moi alors c'est pour ça que je voulais finir avec cette note un peu pessimiste peut-être un peu négative mais c'était justement pour montrer que même si c'est un texte intéressant il a des questions certainement c'est bon d'accord quelqu'un veut encore commenter quelque chose à propos du texte de Sainte-Beuve sinon on lit rapidement la scène où la discussion sur le classique se passe et on fait une dernière discussion c'est bon vous m'accompagnez jusqu'à maintenant tout le monde est là encore ou nous avons déjà eu des pertes parce que je ne vous vois pas je vois Sarah je suis là Gabi est là d'accord Valkyria est là alors nous sommes toutes là c'est bon alors j'ai besoin des trois volontaires parce que ma voix est déjà très fatiguée j'ai besoin de quelqu'un de quelqu'une pour Marc quelqu'une pour Yvan et quelqu'une pour Serge ok qui je veux Marc d'accord Sarah et Marc Gabi je veux être Yvan très bien Yvan et Gabi et Serge je le dis Serge très bien ok pourquoi tu te laisses emmerder emmerder par toutes ces bonnes femmes mais pourquoi je ne laisse emmerder je ne sais rien elles sont fous toi ma gris bien sûr je perds quatre kilos uniquement par aguas les cèdres la vie rose voilà ce qu'il me fait il dit quoi lui chef d'oeuvre ah bon il n'y aura pas le ah bon non mais Serge je m'as dit chef d'oeuvre tout à l'heure ah j'ai dit chef d'oeuvre parce que c'est un chef d'oeuvre oui oui c'est un chef d'oeuvre pourquoi tu te prends tu prends la mouche tu as l'air d'insinuer que j'ai dit chef d'oeuvre à tout bout des champs pas du tout tu dis ça avec un sort de ton arcoin mais pas du tout si si chef d'oeuvre avec un ton mais il est fou pas du tout par contre tu as dit tu as ajouté les mots modernissime oui et alors tu as dit modernissime comme si moderne était ne n'est plus ultra de complément comment si parlant d'une chose on ne pouvait pas dire plus haut plus définitivement haut que moderne et alors et alors et alors et alors et je n'ai pas fait mention d'où ici tu as remarqué moderne sim tu me cherches aujourd'hui non non n'allez pas vous égouler ce sera le comble ce sera le comble tu me trouves par extraordinaire qu'un homme qui a écrit il y a presque 2001 ce sera toujours d'actualité si 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 c'est le propre des classiques question des mots des mots très bien les filles très bien c'est exactement ça vous vous souvenez la scène il y a Yvan qui arrive n'est-ce pas et qui après ce long monologue où il parle de sa femme de sa mère de sa belle belle mère enfin témoigne le début de la discussion la continuation de la discussion entre Marc et Serge et c'est justement où il traite de classique chez d'oeuvres etc et nous allons voir pourquoi l'idée de classique qui arrive là-dedans elle est intéressante et elle est thématisée d'une façon très métalanguistique c'est un moment où la pièce parle un peu d'elle-même alors comment interpréter cette idée de classique dans cette scène des discussions entre Marc et Serge Yvan Yvan est là mais il est un peu témoin en quelque sorte il ne prend pas parti comme d'ailleurs dans beaucoup de discussions il ne prend pas forcément parti mais qu'est-ce que Marc parce que c'est Marc qui maintenant parle veut dire à Yvan quand il lui suggère de lire Sénèque et il ajoute qu'il est un chef-d'oeuvre modernissime quelle est l'intention de Marc quand il fait allusion à Sénèque comme un chef-d'oeuvre modernissime souvenez-vous de la scène ce qui avait passé avant que nous avons déjà discuté oui si je n'ai pas si j'ai lu correctement je pense qu'il y a un temps ironique non ? n'est-ce pas alors tout à fait tout à fait Marc il est très ironique il y a Yvan qui est en train de péter un câble n'est-ce pas il parle qu'il a déjà perdu 4 kilos de préoccupation et il y a l'autre qui dit ah dit Sénèque la vie heureuse d'ailleurs Yvan il regarde oui la vie heureuse c'est ce qu'il me faut mais pourquoi pourquoi je dois lire la vie heureuse et Marc répond parce que c'est un chef-d'oeuvre alors il ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans l'oeuvre qu'est-ce qu'il y a là-dedans oui justement parce que l'autre venait de lui conseiller de lire Sénèque alors il ne savait rien il savait seulement qu'il était une grande référence classique et il dit oui ça suffit il lit Sénèque mais certainement la suggestion est très ironique Marc ne veut pas du tout suggérer que le problème d'Yvan serait résolu avec Sénèque ou la vie heureuse mais Serge par contre non Serge par contre il semble sincère et son étonnement face à l'actualité de l'oeuvre de Sénèque aussi il dit mais vous ne pensez pas que c'est étonnant qu'un homme qui a écrit 2000 ans il y a soit toujours d'actualité alors lui au moins il semble être sincère d'après ce que nous avons discuté il y a enfin le problème c'est ça il y a déjà presque un mois que nous avons discuté sur cette pièce de théâtre art de Yasmina Reza et d'après ce que nous avons discuté c'est de la vie heureuse qu'est-ce que Serge trouve modernissime dans Sénèque pourquoi Serge considère chez d'oeuvre Sénèque la vie heureuse vous vous souvenez de quelque chose dont on a parlé pourquoi quelqu'un comme lui qui a payé 120 000 francs par un Andrios qui est une toile blanche trouve modernissime Sénèque qu'est-ce qu'il peut avoir là-dedans qui est toujours pour d'actualité les messages coaching qu'il y a dans le livre la vie heureuse de Sénèque qui est très à la mode maintenant avec la littérature faite par les coachs c'est possible j'imagine que ça faisait déjà du succès à l'époque de Yasmina Reza les années 90 oui c'est possible nous avons cherché comment ça s'appelait même le livre de soins de soins soins de soins de développement personnel oui de développement personnel génial développement personnel super oui oui encore quelques idées là-dessus qu'est-ce qu'il y a d'actualité dans l'oeuvre la vie heureuse de Sénèque pour quelqu'un comme Serge je pense qu'exactement que ça a dit parce que Serge a suggéré les oeuvres quand Marc t'énerve je m'énerve je m'énerve je m'énerve pourquoi tu as acheté le tableau blanc et à ce moment Serge dit Sénèque qu'il y a toute ou philosophie des contrôles de l'émotion et je pense que c'est pour la dimension émotionnelle très bien très bien à mon avis c'est possible je dirais aussi désolé Raphane vas-y 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 non juste que je dirais aussi le côté un peu oublié entre 45 000 guillemets de l'argent parce qu'on a bien discuté ces côtés ces côtés de Sénèque qui disaient s'en foutre de l'argent c'est un peu comme ça je suis enfin c'est pas important combien je payais le marché circule par les particuliers donc c'est une question enfin c'est pas tellement important l'argent pour une vie heureuse et lui a payé vendredi dans ce tableau c'est ça c'est ça tout à fait à mon avis il y a plusieurs façons de regarder de comprendre ces allusions là parce que il se peut que Serge soit véritablement lecteur de la vie heureuse et donc qu'il connaît de quoi s'agit et donc qu'il est véritablement quelqu'un qui s'il n'arrive pas à être un sage comme les stoïciens disent au moins admire l'idée de sagesse cette idée de détachement alors je ne me soucie pas de l'argent comme Sénèque oh je ne me soucie pas trop des affaires externes et que donc il faut essayer de ne pas s'affecter se laisser affecter par ce qui arrive du dehors mais en même temps il se peut que toutes ces allusions soient un peu comment dire ironiques des Reza elle-même de quelqu'un qui suggère un chef d'oeuvre seulement parce que c'est un chef d'oeuvre et qui véritablement ne connaît qu'Edal qui est là-dedans je ne sais pas si vous pensez que c'est possible mais à mon avis le personnage de Serge il est un peu superficiel dans ses explications de pourquoi il a acheté le tableau à 20 000 200 000 francs c'est ça 20 briques 200 000 francs pourquoi lire le livre il n'entre pas dans les détails c'est toujours un peu une question d'autorité oui parce que oui lit parce que lit parce que c'est un classique lit parce que c'est bon alors à mon avis je ne sais pas si vous êtes d'accord mais il se peut que ces allusions soient beaucoup plus superficielles et donc très ironiques très ironiques il y a un livre de Seneca je ne me rappelle que Seneca parle avec les personnes qui ont un livre pour les comment c'est un livre il parle que les bibliothèques de l'échantillon a détruit et que les personnes ont lamenté mais cette personne avait les livres pour la décoration et c'est tout ne pas lire Seneca et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la chambre pour décoration très bien suggéré Valkyria je ne me rappelle pas dans quel livre il dit ça mais c'est justement ça il parle de la quantité de livres qui ont été brûlés en Alexandrie c'est pas quelque chose comme 40 000 livres il dit que ça faisait partie des compartiments à être vendus pour des riches romains qui donc achetaient le livre comme on dit en portugais nous mettre n'est-ce pas des maîtres des livres donc non pas pour lire ces livres mais justement pour les employer comme décoration comme décor et oui alors une couche supplémentaire d'interprétation parce que cette allusion à Sénèque aurait pu ou pourrait renforcer cette idée que les allusions littéraires sont tout à fait superficielles personne ne lit rien les gens suggèrent des lectures seulement pour des causes élitistes très bien oui je pense que les autres questions ont déjà été plus ou moins débattues si regardez la troisième que pensez-vous de la définition des classiques suggérée dans cette scène comme chef d'oeuvre modernissime il aurait pu sembler contradictoire n'est-ce pas classique chef d'oeuvre modernissime mais si je ne me trompe pas d'après nos discussions nous avons vu que dans certains sens classique aspire à cette idée d'intemporalité d'être toujours d'actualité ce n'est pas qu'on doit être d'accord avec ça mais il y a cette aspiration au moins que par exemple lire Dante ce n'est pas pour quelqu'un intéressé au Moyen-Âge mais quelqu'un intéressé à l'âme humaine quelque chose comme ça alors je ne sais pas comment interpréter exactement cette définition donnée là-dedans parce qu'elle me semble valable peut-être mais peut-être elle aussi est ironisée ici ironisée par l'autrice par Yasmina Reza je ne sais pas quel est son point de vue personnel sur le canon ou des trucs comme ça peut-être Lala s'y a déjà étudié mieux l'oeuvre de Reza elle peut nous renseigner mais j'ai l'impression que ses allusions elles sont beaucoup plus ironiques que de renforcement ou de mise en accord aucune idée mais je suis d'accord avec toi mais on essaie de ne pas trop rentrer à Reza pour ne pas devenir son beau mais franchement à mon avis peu importe ce qu'elle en pensait mais le débat il s'impose c'est le plus important oui tout à fait d'ailleurs dans une pièce comme celle-là qui enfin on peut essayer de penser à quel trait classique sont présents dans l'oeuvre mais elle me semble une oeuvre assez contemporaine en termes de mise en scène de sujet de langage je ne sais pas oui ça me fait penser au théâtre contemporain véritablement en plusieurs niveaux alors oui c'est bon sinon l'exécution était celle-là je pense que Yasmina Reza elle comme Lala a suggéré elle elle dessine un débat à propos des classiques du canon quel est le sens d'être classique est-ce que être classique veut dire recevoir des allusions d'autorité comme celle-là qui n'ont pas de fondement ou au moins n'ont pas de fondement clair à mon avis elle problématise tous ces trucs-là et il me semble intéressant de revenir sur certains termes sur certaines discussions plus approfondiment justement pour comprendre que ces allusions sont tout sauf naïfs ce sont des allusions assez pensées Sénèque n'est pas là par hasard il n'est pas simplement un quelconque auteur ancien la discussion sur les classiques n'est pas là par hasard C'est ça C'est ça Vous voulez ajouter encore quelque chose sinon je vais arrêter de partager l'écran là nous sommes arrivés à la fin de la présentation Et je finis l'enregistrement Pas encore Rafa Pas encore ? Ouais juste de petits souvenirs pour la semaine prochaine Comme ça ça sera enregistré Donc c'est bien j'ai bien aimé cette configuration de notre programme parce que la semaine prochaine on va discuter qu'est-ce que c'est qu'un contemporain mais au niveau des arts pas forcément au niveau littéraire mais au niveau des arts les arts A majuscule tous les arts et pour vous redire que c'est aussi le dernier rendez-vous de pas vraiment de lecture parce qu'on vous a proposé de finir l'oeuvre chez soi avec quelques questions pour guider un peu votre lecture Donc n'hésitez pas à finir le livre La mise en scène est toujours là pour vous aider et on se voit alors la semaine prochaine pour discuter vos dernières impressions sur la pièce et aussi pour voir qu'est-ce que c'est qu'un contemporain qu'est-ce que c'est qu'un classique oui mais qu'est-ce que c'est qu'un contemporain Et j'espère qu'avec les discussions vous avez des idées plus variées maintenant à propos des classiques parce que je n'espère pas de convaincre quelqu'un de quelque chose mais au moins de montrer que la question elle est beaucoup plus problématique et disputée que quelquefois on pense la question n'est pas monolithique il y a un vrai et je ne suis pas entré par exemple dans la scène américaine où la chose est devenue véritablement une guerre il parle des culture wars pour thématiser classiques canons ce genre de trucs enfin nous en traitons quelque peu ici mais c'est ça c'est bon ? d'accord alors j'arrête l'enregistrement et on se dit au revoir euh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501